Selon un communiqué du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en abrégé MRC, on apprend que le 14 juin une importante réunion a eu lieu au niveau du parti de Maurice Cantot. A l'issue de cette importante rencontre, des décisions ont été prises dans le cadre des prochaines élections au niveau des instances des partis d'opposition, élections qui déchaînent tant de passions. Découvrons les grandes lignes des décisions prises. Le directoire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en abrégé MRC s'est tenu hier, mardi 14 juin 2022, à son siège national à Odsa à Yaoundé, sa première session ordinaire du mois de juin, présidée par son président national professeur Maurice Cantot, président élu. Trois résolutions ont été adoptées. I. Considérant que l'application des dispositions du statut relative à l'exigence d'un casier judiciaire aux élections pour le renouvellement des bureaux des organes principaux reviendrait à interdire la participation des militants et militantes arbitrairement arrêtées et illégalement condamnées à mort en prison fermée, le Conseil libère les candidats de la production de cette pièce. II. Le Bureau exécutif demande au secrétariat général de reporter au 19 juillet 2022 au plus tôt les travaux de renouvellement des postes des organes de base du parti dans les associations nationales de l'Ouest et de l'Europe, afin de se conformer aux dispositions de l'article 36, le dépôt des candidatures au secrétariat général doit être effectué 30 jours au moins avant la date fixée pour les élections. III. Le Conseil de direction approuve la division en associations départementales et municipales de l'Association régionale européenne. III. Le seul critère d'affiliation des entités existantes aux fédérations municipales existantes est la proximité. III. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. III. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. III. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. III. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.